Bonjour Zvenom, en premier lieu si vous pouvez vous présenter et dire ce que vous faites ici. Alors moi c'est Abel Baubler-Vernay, je suis actuellement à une formation qui s'appelle l'ULAB Numérique qui est organisé par le GRETA, qui est ici dans le bâtiment du GRETA, et en fait on est ici justement parce que ça s'est touché au numérique pour découvrir toutes les initiatives qui se faisaient. 40 ans, je suis Thomas Reynaud, j'ai été frappé d'un accident en 2008, avant de ça j'avais fait une formation en sécurité notamment, et cette passion de la sécurité a rebondi. Je me suis passionné de la sécurité informatique, c'est des big data notamment, comment dire. C'est sur-sécurisé quoi. C'est sur-sécurisé, oui. Alors qu'est-ce que le LAB ? Le LAB c'est une équipe de laboratoire, et en fait c'est une formation, en fait on est la première session à faire ça, la première année à faire ça, et en fait ça nous fait découvrir tous les métiers. Qu'est-ce que vous apprenez là, en ce moment ? Eh bien je suis en train d'apprendre à l'art de l'Arduino, en fait c'est de la programmation, c'est de la programmation d'un petit logiciel robot. Et tout ce qui touche au numérique, tous les sujets qui nous touchent le numérique, donc on va faire la robotique, on va faire de la programmation, du webmarketing, du community management, et en fait c'est fait surtout pour nous faire découvrir et pour ensuite nous diriger éventuellement, enfin c'est nous qui aimons nous diriger éventuellement vers d'autres formations, ou alors continuer sur les bases qu'on nous a données sur d'autres choses. Donc c'est formation en tronc commun ? Mais bon j'ai eu cette passion de la sécurité notamment en informatique, donc ça m'a permis de rebondir sur le numérique pur, donc le développement du web, enfin là je parle de HTML, CSS, les langages de formatage d'une page web, donc ça c'est les langages les plus simples. Et puis après il y a des langages plus compliqués tels que le JavaScript, peut-être que Jikeri ou Jikeri, vous savez pas comment vous le dites, l'Ajax notamment qui sont des gestionnaires de base de données notamment. En même temps dure la formation ? Elle dure 6 mois avec 6 semaines en entreprise en staff. D'accord, comment on y accède et à partir de quel âge ? C'est après 18 ans et en fait comme on y accède, il n'y a pas forcément de qualifications requises, c'est sur entretien, et en fait il y a beaucoup, il y a surtout des gens qui sont en reconversion professionnelle, ou des gens qui sont sortis du système scolaire. Et où est-ce qu'on peut trouver cette formation, à qui on s'adresse ? On est un jeune, on a 18 ans, on ne sait pas quoi faire de sa vie, où est-ce qu'on va pour trouver ces... Alors moi je me suis, apparemment il y a les missions locales qui redirigent vers cette formation, moi je l'ai découvert par le GRETA, par le site internet du GRETA, j'ai découvert cette formation, du coup je suis allé aux réunions d'information, et du coup j'ai postulé. Pour vous c'est intéressant ? Oui, très intéressant parce que justement, je suis un grand passionné de tout ce qui est numérique, je fais pas mal de tout ce qui touche au numérique, donc moi j'aime bien l'informatique et la robotique, je suis surtout dans le community management entre guillemets, parce que je gère un collectif de DJ, du coup bah... On va se voir après ! Du coup j'ai beaucoup besoin de tout ce qui est community management, c'est surtout pour ça que j'ai intégré la formation, et aussi parce que ça donne un diplôme de niveau 4, donc équivalent au bac. D'accord ! J'aimerais bien développer un site web. D'accord ! ça serait bien mon business, avec par exemple que je vous expliquais pour Rustica, qui est un éditeur de livres, aller voir un auteur, l'interviewer sur son livre, lui demander comment il a fait pour avoir ses conseils, notamment sur l'élevage biologique d'arbres. Il y aurait plus une partie industrielle sur mon site web, notamment j'aimerais aussi avoir une bière locale, moi je suis de Tours, et j'aimerais bien avoir une bière et une exclusivité sur mon site, avec filmé comment il le brafe. Et après la formation, dans quel secteur vous allez aller ? Moi je pense que je vais me diriger vers le community management, donc je pense que je vais faire de la communication, la communication visuelle. Le community management a vraiment remplacé le métier d'attaché de presse, de tout ce qui est communication classique. Je ne pense pas. Non ? Non parce que... C'est un outil en plus. Oui c'est un outil, le community management va surtout vraiment gérer les réseaux, la communauté internet, toutes les pages facebook, youtube et compagnie, c'est surtout il va gérer cette communauté. Il va moins être parlé à la télé et compagnie. Oui, donc c'est un outil en plus, mais ça n'a pas remplacé les autres. Non. D'accord. Ah oui ? C'est un nouveau départ. Voilà. Dans l'alignement, comme on disait. Oui, avec les vibrations. Vous êtes content de faire ce que vous... Dans les bonnes vibrations. Dans les bonnes vibrations. Avec amour. C'est ça, oui j'adore ça. Franchement j'aime bien l'informatique et... ... ... ... ... ... ... ...